La solo qui vous sert en moi, la solo qui vous sert en moi, la solo qui vous sert en moi, la solo qui vous sert en moi. Victoire ! La fille du néant, Méramus, son sous-titre, c'est à tout blindé. Il est très calme, il a un phlegme. Il dit, ça roule. Et il dit aussi et surtout, ok. Une grosse voix bien grave comme ça. Je te fais une voix de Ramus, là. C'est un peu trop grave. Il ressemble à une grosse tortue. Oui, et pour lui, tu ressembles à un gros singe. Chacun sa vision du monde, n'est-ce pas ? Il m'a fallu 3500 games pour commencer à comprendre Vaille, là je ne me trouve plus trop mauvais sur le champion. T'es vraiment un slow learner alors, traders. 3500 games pour commencer à comprendre. Slow learner de fou, ouais. Oh, ça bann Yassio en face, quel dommage, j'aurais trop aimé jouer Ramus contre Yassio. Pas grave, quand même du plaisir. Je veux bien le last pick, si vous voulez, de toute façon, je vais le jouer. C'est à la demande du chat qui est à ma demande. Je vais le jouer. T'inquiète, ça arrive. Pas de soucis. Et du coup, mon pote, mon pote Flip, il joue à Harry. On est sur du bon gros OTP Harry. Il ne nous a pas déçus jusque là. Donc c'est cool. 3500 games, c'est la totalité de tes games sur ton main. Ouais, mais traders, il parle de l'ol PC aussi. Parce que traders, il est OTP Vi sur PC pendant 1000 ans. Et après, il est devenu OTP Vi sur Wild Rift pendant les 1000 années qu'on suivit. Tout simplement les 1000 années qu'on suivit. Bon, ce n'est pas la compo adverse idéale pour jouer Ramus, mais pas grave. Ça reste bien. Toujours du plaisir. En plus, je vais te montrer mon skin de Ramus. C'est tout simplement légendaire. Ça roule. Regarde ce skin de Ramus. Ramus ballon. C'est le ballon. C'est le Ramus du foot showball. Quand il back, il siffle. Il peut rentrer dans les buts. Ça, c'est un vrai perso. C'est un vrai personnage de League of Legends de grande qualité. Ramus d'avance, c'est un main Yasuo Yone. Bah ouais, il sait. C'est peut-être le plus gros contre du jeu, je pense. Ramus contre Yasuo. 1011 games sur Harry. Donc là, on a un OTP Harry avec nous. Plus de 1000 games. Il a 200ème personne à avoir le plus joué Vi dans le monde sur PC. Tu dois être pas lent du top 10 sur Wild Rift. Tu te rends compte 200 ? Ça veut dire quand même qu'il y en a des énervés dans le monde. Tu ne prends pas Ghost. Oh non, ce n'est pas nécessaire. On roule déjà assez vite. Si tu prends les bonnes trajectoires, tu n'as pas besoin de tant de vitesse que ça. Un Graves encore. Ça fait deux fois qu'on va à un Graves Jungle ce soir. Le premier ne nous avait pas particulièrement impressionné. Non, c'est très bien Flash sur Ramus aussi. Le Flash Taunt, ça surprend quoi. Du coup, il est bonne Trash de Trackmania. Exactement. Je vais stream jusqu'à quand ? Quelque part entre 2 et 3 heures du matin, je pense. A peu près. Et je roule, 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 roule. Amus, fan de Soprano. Ok. Harry, les problèmes déjà ? Déjà les problèmes. Qu'est-ce que Morse en suive exactement ? De 800 games sur Evelyne par ici. Ancien top 1 sur le champ. Le sadisme, ça me connaît. Je vois ça, je vois ça. Jusqu'à ce que Morse en suive. Non, non, jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que j'en ai marre, c'est tout. Demain, j'ai prévu de streamer Moonstone Island pendant longtemps. J'ai trop envie de jouer à Moonstone Island. Donc j'ai pour ambition de lancer un stream vers 17-18h. Peut-être là jusqu'au bout de la night. Après, on verra si au bout d'un moment, on en a marre et qu'on bascule sur Wellreaf pour la fin de la soirée. Je sais pas, mais... Comme j'ai envie aussi de passer du temps avec Meg et de pas être un gros sac qui se lève à 16h. Faut pas non plus que je me couche trop tard. Même si dans l'absolu, on est samedi soir, y'a pas de limite. On fait notre petit clear jungle, tranquillou. Tranquillou le clear ! Viens par là, toi. Allié tué, allié tué, allié tué. Ça va recommencer. Ça y est. Ça y est, c'est la loser queue. Je comprends pas comment OTP un champ sans s'ennuyer. La passion. Est-ce que tu comprends comment vivre toute sa vie avec une même personne, sans avoir de sexe, avec une autre, sans t'ennuyer ? La passion. Tout simplement la passion, mon ami. Y'a des gens qui sont passionnés. Alors mon poteau Garen. Salut ! Rappe-moi dessus, j'adore. J'ai été de passage, tout simplement. En attendant d'avoir un petit camp de jungle qui repop. Est-ce que Mead a une embrouille possible ? Pour notre ami Kennen. Ok, je roule, je roule, je roule. Je roule, je roule. Bonjour ! Et non. Et non. Ça m'a exterminé quand j'ai appris que Raouf et Bédro avaient cours le dimanche. Ah mais ils sont au Maghreb, non ? Parce qu'au Maghreb, c'est le vendredi qui est férié. Enfin, qui est chômé. Il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai des raisons purement religieuses. Chez les chrétiens, c'est le dimanche qui est le jour du Seigneur. Chez les musulmans, c'est le vendredi. Du coup, l'organisation de la semaine est différente. Mais quoi Lulu ? C'est mes petites bêtes là. Je laisse mes petites bêtes. Trop marrant cette boule qui roule. Et qui taunte. Et après, je la force à me taper dessus. Elle prend des dégâts de piquant. Je vais se méfier quand même. Ah les histoires, les histoires. Euh, Kaisa. Allez ! Continue de me heal, Soraka. C'est vraiment génial ce que tu fais. Oh punaise ! On est vraiment passé pas loin de la catastrophe. Je vais faire mon premier bac, ce sera très bien. Au Maroc, c'est le même week-end. Ah ok. Donc c'est pas tout le Maghreb, ça dépend des pays. Ils sont algériens je crois, Bedro et Raouf, c'est ça ? La chatte ? Non, tout était calculé, tout était prévu. À d'autres, à d'autres. Sur quoi en premier item, côte épineuse ? Évidemment. À chaque fois qu'il me tape, il se fait mal tout seul. C'est très drôle. Je max l'épicou. Oh, j'ai la côte épineuse là. On va être pas mal en vrai. Salut Elena ! Comment tu vas ? Comment se passe la vie au Québec ? Nous, on a eu 30 degrés aujourd'hui. 30 degrés le 8 octobre, le 7 octobre, ça va pas du tout. En Algérie, les week-ends, c'est vendredi, samedi. Ah et donc du coup, il commence la semaine le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ok, ok. Voilà, ça commence à bien envoyer là. Bon, 2-7, qui est lancé là ? Surtout Kaisa. Surtout Kaisa, la menace en face. Allez, on va avoir un dragon bientôt. Essayer d'aller taper un petit gang sympa. Plutôt bien avec la pluie par ici, tu nous envies pas du tout. Ouais, je te comprends. Je te comprends, moi je suis où ? Je vais finir avant la fin de ma vie, je vais m'exporter. Je pense à la Norvège, mais le problème c'est que le norvégien c'est quand même pas évident comme langue. 20 degrés quand même. 20 degrés c'est bien, c'est bien. On peut mettre un petit pull. J'adore pouvoir mettre mon sweat à capuche là, me sentir comme un vrai gamer. Je suis obligé de vivre en t-shirt. Je vais être obligé d'acheter une pile de t-shirts rigolos. Monsieur Kennen. Je me demandais de lâcher mes amis. J'ai encore la tour. Plus sur Aka par contre cette fois-ci, ça fait deux fois que j'utilise mon ulti de façon défensive, ce qui est un peu dommage. Il va y avoir un flash qui va partir sur Kaïssa là. Oh l'exhaust. Oh l'exhaust qui me met trop mal. J'ai cru que j'allais vivre une fois de plus. Ah Kéziri c'est pas mal. J'ai tempo suffisamment pour qu'elle mette des dégâts. Par contre je crois que leur jungler est sur le dragon pendant ce temps là. Dégas dur de parler le norvégien. C'est beaucoup de sons qu'ils disent pas en français. C'est difficile à apprendre. Le dimanche c'est le début de la semaine puisque tu vis en Algérie. Ok ok. C'est cool on en apprend des choses. Il fait chaud en octobre ses nymphes. Peut-être qu'il faudrait commencer à s'inquiéter quoi. Est-ce qu'on peut faire un petit coucou à Kénen ? Peut-être qu'on peut bien lui faire un petit coucou. Salut mon pote. Voilà. Tu restes ici. Prends tes baffes. Harry a pas suivi autant que j'aurais voulu. Il va bientôt pouvoir refaire son rush. Ah on l'aura pas. On l'aura pas c'est dommage. Du coup on a pas eu le dragon. On a pas eu le héros non plus quoi. Pour l'instant pas dingue. Et l'autre il me ping pour que j'aille taper Kéren. J'ai pas. J'ai d'autres chats à fouetter. Je peux pas être au four et au moulin. Et pourquoi il me ping ? Tu veux qu'on prenne la tour ? Qu'on dive Kéren ? En vrai ça peut se dive. Ça peut se dive assez bien. Vas-y je prends l'agro de la tour. Je la garde. Tu peux y aller Darius. C'est vrai qu'à nous deux ça se dive assez bien. Ramus ça a l'avantage de plutôt bien tant qu'il est tour. On va probablement avoir très froid cet hiver ouais. Ouais. Ça va encore chiffrer la facture de gaz pour chauffer. Le passif de Ramus ça fonctionne pas sur les attaques magiques. Euh non. C'est pas son passif c'est son deuxième sort. Son passif c'est en dehors des combats il gagne de la vitesse de déplacement. Son deuxième sort c'est Ramus se protège. Ce qui octroie un bonus d'armure et de résistance magique. Euh. Il inflige 50% de dégâts supplémentaires. Euh. Les attaques infligent des dégâts supplémentaires. Ça renvoie les dégâts des attaques. Donc quand le jeu dit attaque c'est vraiment le gros bouton quoi. C'est pas les sorts. C'est pas une histoire de physique ou magique. C'est une histoire de dégâts qui viennent des attaques. Par exemple Corki son passif c'est que 80% des dégâts de ses attaques sont des dégâts magiques. Ramus les renvoie aussi quoi. Les auto ouais c'est ça. Comment est notre Zeri ? Elle a pas d'item pour l'instant. Ok on va taper un gank là. Poink. J'aimerais avoir Kaïsa. Ok Darius tu vas reset là. J'jure. C'est bon t'as ton reset. Je garde l'aggro allez-y. Faut pas plus. C'est plutôt bien. Par contre du coup pendant ce temps là Garen de l'autre côté quoi. Oh punaise. J'ai vraiment hâte de l'hiver et de la neige. Je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas vu de neige moi. Il existe plus la neige en France. C'est devenu un pays chaud. Tropical maintenant. On se fait exploser toutes nos lignes. On a quand même réussi à faire un bon move là. Garen il adore sa push. Vraiment. C'est vraiment un kiff des joueurs de Garen de taper les tours. C'est leur délire. Neige à 1m ici. Bah oui oui Canada. J'espère bien qu'il y a encore de la neige au Canada. Sinon va falloir commencer à s'inquiéter. Ok je vais avoir le haut bout du rouleau. On va pouvoir commencer à mettre des auto-attaques qui font paf 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 paf. Ça va être trop bien. Je pense qu'on est en train de remonter dans la game là. On a eu une phase un peu difficile. Ils avaient des persos un peu plus early. Le temps que Zeri se stuff. Finalement il a bien fait de me ping Darius. Parce que ça va être un bon atout à l'équipe. La combinaison de nos deux persos va plutôt bien fonctionner je pense. Il y a encore de la neige. Venez en Savoie. Dans la montagne. Enfin la hauteur à hauteur normale. Bonjour ! Tu veux comme c'est amusant Ramus ? Ah tu veux comme c'est amusant ? T'arrives à toute vitesse et yéhaw ! Tu rêves d'un monde avec l'heure d'hiver à vie ? Tu préfères l'heure d'hiver toi ? J'avoue que ça me rend toujours un peu perplexe. L'heure d'hiver et l'heure d'été je sais. Jamais trop comment me positionner vis-à-vis de ça. Oh je sais pas là je pense qu'on a forcé. Il a déjà amourante Darius ? Ah ouais Trinité amourante. Pas mal ça. Pas mal ça Trinité amourante. Le problème avec l'heure d'hiver c'est qu'il fait nuit tout le temps quoi. Reste là. Darius tu me le chopes. Oh il a survécu. Non non insiste pas Darius. T'as pas le reset il faut pas. Ouais bah du coup super. Au moment où le dragon est vivant. Super super. Plus une heure de sommeil. Bah juste au moment où... Juste au moment du changement d'heure. Après heure de sommeil en plus c'est pas pour toute l'année. Oh ça fait mal l'ulti de Kennen là. Oh là là. Bah ouais bah ouais. Il y a eu grosse boulette de la team là. Il y a eu grosse boulette de Darius en vrai. Il m'a bait vers la mort. Du coup ils vont prendre un deuxième Drake. On n'est pas aidé. On n'est pas aidé. On a Soraka. Ça nous assure quand même un beau petit let game. On a Zeri aussi. Faut pas qu'on perde trop jusque là quoi. Là on est en train de perdre beaucoup. Oh Kennen. Kennen mon copain. Kennen. Non. Oubliez. Oubliez. Attends Smite. Oubliez. Oubliez. Ça va pas être si évident que ça cette game malheureusement. Je vais aller chercher mon copain Kennen. Yihii. Ouh mon copain Garen. Ça marche aussi. Je ne vois rien. Je suis dans la fumée. Double. Ah. On a droit à un grappin ou pas Darius. C'est bon je te le chope. Voilà. Franchement si on ne fait pas des bêtises comme on a fait juste avant au dragon. La game est censée bien se passer. C'est dommage. Autant le premier dragon. Bon il était pour eux. Il était pour eux. Autant le deuxième on l'a donné totalement gratuitement. Alors qu'on a largement les armes pour s'occuper de tout ça. Moi je veux bien Nash mais on peut vraiment. Le jour, la chaleur, le soleil, les moustiques. Mais c'est pas l'heure d'été que t'aimes pas. C'est l'été tout court. Là dessus on est ensemble. Je sais pas s'il faut engager le Nash. Non c'est une mauvaise idée. Darius t'arrêtes tes mauvais calls s'il te plaît. On va rebuter Kennen. J'ai smité j'aurais pas dû par contre. S'il y a Nash derrière. Ok mon smite revient. Moi j'aime pas l'heure. Le problème c'est l'heure. Une question d'été ou d'hiver. La transformation de Lulu ça m'a mis dedans quand même. Pourquoi je me fais il par son Raka en vrai ? Il a une grosse force de siège. Je ne meure pas la chaleur moi non plus. On est en Graves. Hop. J'ai mis le petit coup de sifflet. Il n'a pas bougé. Je pense qu'on va la gagner la game. On est bien parti pour. Zeri a tapote là. Je vais aller chercher Kaïsa dans le fond. Ça marche plutôt bien. Oh non pas lui. Pas encore. Ok. La transfo de Lulu c'est très fort. Ou alors Shigarassou n'en pense quoi Dramus ? Il est trop bien. Le taume sur Garen nous a mis trop bien. Sérius ? Ce ne sera pas nage tout de suite du coup. Oh et là avec plaque de mort. Ouais c'est ça. C'est pour ça aussi que je n'ai pas besoin de Ghost. C'est rigolo. Tu roules partout et tu bondis. Et tu siffles sur les gens. Et après ils sont obligés de te taper. Et ils prennent des dégâts quand ils te tapent. C'est plus fort qu'un stun. Tu vas vite. Tu vois la Kennen on va le chercher. Oh joli. Joli le petit demi-tour. Il prend un bisou derrière malheureusement. Malheureusement pour lui. Pas mieux pour nous. Je suis vu. Je suis vu. Je fais genre que je m'en vais. Et j'y retourne. Préparation. Pour aller vite. Non non j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Je me suis laissé bait par Lulu. Bien joué elle. Franchement bien joué elle. C'est montré comme ça. Elle avait tous les copains dans le buisson. Finalement on peut toujours trapper avec les buissons. On peut juste pas le faire dans la jungle ennemie. A cause des poros. Mais du coup il faut toujours se méfier de... Oh non pas le hint. Ah bah là c'est la boulette. C'est la boulette de ma part. Je veux bien l'admettre. Je pensais la boulette. Non c'était bien joué de la part de Lulu. Des choses pas mal jouées de la part de mon équipe aussi. Ah Darius il peine sans moi à avoir les resets. Allez Darius. Dommage il a pas pu toucher avec le coup. Par contre Zeri free dps. Allez. Oh mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Oh ouais Zeri a la tunnel vision. Jamais faire ça avec un ADC. Jamais jamais. Quand vous jouez ADC vous tapez la première cible que vous pouvez taper. Et c'est tout. N'essayez pas de chase quelqu'un au fond du fight pour le finir. Vous allez juste mourir bêtement comme elle vient de faire. Bon bah il va falloir steal. Steal ou tous les tuer. Ça marche aussi de tous les tuer. Ça marche aussi. Oh voilà. Ils ont annulé la mission. Est-ce que je peux m'enfuir ? Je peux. Je peux. Salut. So long losers. Oh l'ulti de Lulu exceptionnel. Quand tu veux Soraka pour me rendre de la vie. Ouais Soraka ma ping. Mais Darius arrête. Darius il se sent trop chaud en fait. C'est toujours le même problème. Il se sent beaucoup trop chaud. On peut aller chercher là. On peut aller chercher Lulu. Boink. Il y a un autre ulti de Lulu. On fait beaucoup d'ulti de Lulu. Ok là c'est Nash. Là c'est Nash. Parfait. Ils ont 3 drags ça va être chaud. Après là on peut enfoncer la game avec ce Nash. Ils commencent à être bien bien tanki. Si on joue ensemble c'est jouable. Nanny. Ils sèment un peu la Zizani dans la backlane. Par contre voilà. Dès que j'arrive sur eux il y a un petit taunt. Et ça part. Je suis en train de partir sur Amourante là. Bel item. La remontada. On y croit. J'aurais pu aller push mid avec eux. Je pense pas qu'on finisse la game par le mid malheureusement. Faut juste qu'ils prennent la tour de base et qu'ensuite ils reculent. Dès qu'ils ont la base faut qu'ils se barrent. Barrez vous maintenant. Au niveau ça pique les yeux quand même. Ça se suicide. Après il est 1h du matin. Les gens sont fatigués. Ils ont 3 drags ? Ils ont 3 drags quoi. L'Ancestral va être pour nous. J'ai envie de go in mais. Ça commence à aller sacrément vite. Tu as 3 points sur le Q là. Je jure. Elle me toucha. Les coups de tête. Les bons coups de tête. En plus on est sur la map d'eau. Chiant la map d'eau. Il y a trop de buissons. Amourante. Et on y retourne. On va avoir besoin de toi Zeri. Et zou. Ça se voyait gagner en face ouais. Peut-être même qu'ils ont commencé à se disputer un petit peu entre eux. Peut-être même. Attends c'est qui leur jungler ? C'est Graves. Bon bah c'est bon ça part en dragon pour nous. Bonsoir Daito. On est en train de jouer Ramus. Je leur demande de Shigarasu qui connaissait pas le perso et qui voulait le découvrir. Donc j'ai demandé au chat de mettre des points dedans. Et pour l'instant il n'y a aucun regret. Par contre déconnez pas. Il ne faut pas qu'on se fasse piquer ça. Ah bah ça va être un duel de smite. C'est gagné. C'est gagné. Boink. Attends c'est eux qui l'ont eu ? C'est pas nous ? Je viens de finir le taf. Quel plaisir de voir que le live est toujours up. Ouais et puis on est encore là. On est encore là un petit moment là. Ils l'ont volé. Bon tant pis. On les a tous tués. C'est pas bien grave. Aucun regret. Le perso est trop marrant. Moi j'adore Ramus. C'est trop cool. C'est l'un de mes persos préférés. Regarde moi ça comme ça tank. Comme je n'ai rien à faire de cette tourelle. Je connais pas Vi. Tu peux me la montrer ? Menteur. Les mensonges c'est mal. Soraka tu peux me remettre de la vie s'il te plaît. Merci. Encore. Encore encore. Merci. Je vais aller top. Pouvoir se déplacer vite sur la map. C'est cool aussi. Je sais pas qui a gardé l'ancestral chez eux. Il doit pas en rester beaucoup. Combien de temps le Nash ? Je vois pas le timer du Nash à cause de la croix. Le ping. 30 secondes. Il y a le temps de voir venir. Salut. J'ai forcé. J'ai forcé. On oublie. On oublie. S'il sera cas une fois de plus. Garen il peut me multi. Il peut me tuer. S'il sera cas une fois de plus. Ah c'est moi qui est forcé là. Là c'est moi qui est forcé. On a un Rikipo showmine mais ça ne sert pas. Fait ça ? Pro 1v1. Oh elle s'en sort jamais. Oh elle s'en sort jamais. Et poc. Je suis invincible. C'est risqué mais ça se fait. On va avoir le temps d'arriver. J'espère que cette fois-ci je vais mettre un bon smite. Ok Graves est pas au courant. Ils n'ont aucune idée. Ils n'ont pas idée. Allez salut. C'est pour nous. On se bat. On va attendre un engage de leur part. Peut-être bien ouais. Oh et en plus ils ont claqué un TP. Qui a TP ? Chez eux probablement Garen. C'est très exactement Garen. Et là maintenant j'ai un gantelet givrant. Alors Shigarasu je ne sais pas si tu sais que la taille du gantelet givrant dépend de la quantité d'armure que tu as. Du coup avec Rammus tu peux avoir un très gros gantelet givrant. Et alors vraiment très gros. On va voir on va bien rire. On va bien bien rire quand j'aurai l'occasion de les taper. Je joue chaîne sur ça. Ok ok. Les grossophobes c'est ça ? Non j'ai dit bien gros. J'ai pas dit mal gros. On va inventer des propos. Oh le silence il m'a mis si mal. Heureusement qu'il y avait Soraka pour me heal. Ça nous a gagné du temps. Mais du coup j'ai jamais pu taper mon gantelet givrant. Oh c'est real Goïn. Oh non on dirait moi. Oh non on dirait moi. Alors qu'il fallait tempo le tank Darius il push. Il a peut-être le temps de prendre la tour. Oh non. Je préfère vivre. Il a raison. Il a raison de préférer vivre le man. Je trouve que ça servait à rien de mettre la pression au mid comme ça. On a déjà pris la tour. Ok ça va faire mal. Soraka. Ah c'est trop dommage. C'est trop dommage. On a fait un magnifique throw là. C'est un très très beau throw. Ils ont récupéré leur inime mid. Ils vont aller choper de la vision. Elle vouille vraiment bien la Soraka en plus. Ah ouais elle fait un très bon taf. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Le taf est bon. Pour le plaisir je te montre le gantelet givrant. Pour une... Pourquoi il n'est pas si gros ? Il devrait être plus gros que ça non ? C'est tout petit mon gantelet là. Incrustant cette affaire. On a déjà vu des bien plus gros. Oh là là. Je ne peux pas engage. Effectivement je ne peux pas engage. Trop compliqué. Ça coûte trop cher. Ancestral. On peut avoir la vie... Oh Kenen. Kenen ne me tue pas s'il te plaît. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Il faut que j'aille smiter ça. Est-ce que Soraka tu peux me heal ? Ouais. Oh la Soraka elle nous met trop bien. Le fight n'est pas fini. Ah là c'est un gros gantelet. Là on apprécie. Bon bah c'est win. On va aller chercher Graves. Tank aussi lui. Wink. Jungle diff. Je pense. Je pense en vrai jungle diff là. Après Graves il ne fait pas une mauvaise game clairement. Et puis... Et puis il a eu les trois drakes. Soraka swing moi. Parfait. Belle game. Belle game. Je suis plutôt content. Et du coup... Et bah du coup nouveau record de la saison. Nouveau record de la saison. Master 4 points du jamais vu. Oui. Sous-titrage ST' 501